Jean-Jacques Maurice, bonjour. Bonjour Thierry, bon tard. Alors Jean-Jacques, vous êtes président de l'ALFDS, cette association luso-française de défense et de sécurité. C'est une association qui est donc présente sur Lisbonne et qui réunit un certain nombre de personnes et vous faites en même temps des conférences. Des conférences, on va en parler dans quelques instants, dont une tout particulièrement sur la Turquie. Mais avant ça, moi j'aimerais bien que vous présentiez un petit peu votre association que vous présidez. Thierry, c'est une association que nous avons créée cette année. Elle est récente, elle a pour le moment une cinquantaine de membres et elle est née de l'amicale des anciens combattants et militaires français au Portugal, qui est une association très ancienne, qui elle-même a hérité d'une autre association encore plus ancienne et qui existe toujours. Et nous avons voulu diversifier ce qui s'y passe dans le cadre d'une nouvelle association qui a un objet légèrement différent. C'est-à-dire que nous voulons nous intéresser à la géostratégie, aux relations avec les jeunes. Nous avons l'idée de montrer et de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, qui devient de plus en plus complexe. Nous sommes alimentés par énormément d'informations qui ne sont pas toutes vraies. Donc, nous essayons de faire notre part dans ce domaine-là. Nous avons déjà travaillé sur… Nous avons fait une conférence sur l'OTAN, nous avons fait une sur l'Afrique, nous avons fait une sur la Chine, nous avons fait une conférence sur l'exode, en comparant l'exode ukrainien à celui d'un de nos vieux amis de 95 ans qui s'est retrouvé dans l'exode de 1940. Bon, donc, c'est l'histoire pour comprendre le passé et mieux, comprendre le futur. L'histoire comme racine du futur. C'est notre objet qui s'étend à l'ensemble des domaines de la défense et de la sécurité. Nous disons qu'une société ne peut pas se développer correctement si elle n'est pas assurée à un niveau convenable de sécurité. Alors, j'ai bien compris tout ça, Jean-Jacques. Imaginons, moi qui ne suis pas un ancien combattant, ou en tout cas pas par rapport aux guerres que nous avons connues et qu'on espère qu'on ne reconnaîtra pas dans les années qui viennent, bien entendu. Comment je fais pour… Si je suis intéressé, est-ce que je peux adhérer à votre association ou est-ce que c'est réservé essentiellement qu'aux anciens combattants, c'est-à-dire ceux qui ont pu combattre sur les différentes… que ce soit l'Indochine ou ensuite les différents ou l'Afrique ou autre, partout où la France a pu combattre ? Tout à fait, parce que l'association a justement été créée dans ce but. Tout le monde n'est pas ancien combattant, et donc tout le monde ne peut pas faire partie de l'association des anciens militaires et combattants français au Portugal, alors que tout le monde peut adhérer à l'association l'usot française de défense et de sécurité, qui, comme je viens de le dire, s'intéresse à toute une série de sujets d'actualité du passé et du présent, en essayant de mieux comprendre, justement, comme l'est dit, le présent pour voir où nous allons. Et justement, de sortir peut-être de notre quotidien sur des sujets qui sont extrêmement importants pour notre futur. Alors justement, vous allez organiser une conférence qui aura lieu, qui sera par Zoom, on le précise, donc pas besoin de se déplacer. Absolument. On utilise les moyens modernes aujourd'hui pour pouvoir communiquer. Ce sera le 24 novembre, à 17h30, heure de Lisbonne. Et vous avez donc un conférencier qui est Aurélien Denizot, qui est professeur de géopolitique et de relations internationales. Et là, on va parler d'un pays qu'on a un petit peu du mal à comprendre, c'est la Turquie. Un jour on s'aime, un jour on ne s'aime pas. C'est tout un peu ça. Et c'est exactement pour ça que nous avons eu l'idée de cette conférence. Elle a été suggérée par un membre qui a fait l'IHEDN, vous savez, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Nous faisons d'ailleurs un autre niveau à nous, mais nous avons un objet qui est très voisin de celui du HEDN, justement en attirant l'attention sur ces questions. Donc Aurélien Denizot est un monsieur très brillant, qui est docteur de l'INALCO en sciences politiques. Bon, je ne vais pas dire tout ce qu'il est, il se présentera le jour de la conférence. La Turquie, ça nous a paru un sujet extrêmement intéressant, parce que comme vous l'utilisez, elle est très attachée, c'est ce que dit Aurélien, elle est très attachée à la personnalité d'Erdogan, dont il dit qu'elle est clivante d'ailleurs. Je pense que c'est vrai, on est pour ou contre. Et c'est toujours embêtant quand on est pour ou contre, parce qu'on rentre dans le domaine de l'émotion. Et quand on rentre dans le domaine de l'émotion, on perd de la rationalité dans nos décisions. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire aussi avec la Turquie. Donc là, on invite évidemment le plus grand nombre des personnes à venir écouter ce conférencier. Donc on le rappelle, ce sera le 24 novembre à 17h30. Au moins, on pourra se forger une opinion. Est-ce qu'on pourra même intervenir, poser des questions ? Oui, bien sûr, c'est prévu. Il est prévu environ 40 minutes d'intervention. Et j'ai organisé la plateforme Zoom sur deux heures. Donc on ne pense pas qu'on fera deux heures, mais enfin, on ne sait jamais. Je pense que ce serait très intéressant, puisqu'il y a des conversations, il n'y a pas de raison qu'on les arrête dans la mesure où elles apportent quelque chose. Écoutez, en tout cas, c'est une très bonne initiative. Faites-nous part, bien entendu, des autres manifestations que vous serez amenés à faire tout au long de l'année, des conférences. Là, on le rappelle, ce sera une conférence tout particulièrement destinée à la Turquie, parce qu'on connaît la Turquie. On sait qu'un jour, on s'aime, comme je le disais, un jour, on ne s'aime plus. Actuellement, les relations sont un peu tendues. Et en plus, la Turquie joue un rôle prépondérant aujourd'hui pour être frontalière, évidemment, avec la Russie et la proximité avec l'Ukraine. On sait qu'actuellement, c'est évidemment un lieu de passage pour tous les bateaux et tout particulièrement actuellement dans cette période difficile. Donc, c'est un véritable sujet, sujet très important. Merci beaucoup, en tout cas, de l'avoir abordé. C'est courageux parce que les avis sont partagés. Et donc, là, peut-être, pourra naître de nouvelles idées. Merci beaucoup, Thierry. À très bientôt, Jean-Jacques. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.